Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et juste avant de commencer la vidéo, il faut qu'on parle de ma tête, il faut qu'on parle de ma voix je parle du nez, j'ai la voix enrouée et si vous entendez des intonations un peu différentes c'est juste parce que je suis malade, ça ne s'est pas amélioré depuis mercredi je suis toujours voire plus malade qu'avant mais voilà, j'avais quand même envie de vous faire cette vidéo, en ce moment je suis en période de révision donc c'est vrai que ça fait du bien d'allumer cette caméra et de pouvoir se détendre donc aujourd'hui je viens vous présenter 4 chaînes que j'adore regarder en ce moment des chaînes qui n'ont pas énormément d'abonnés, un peu comme moi, il y a une chaîne qui est plus connue mais voilà, pour moi ce sont 4 chaînes que j'adore regarder et que je pense vous feront plaisir surtout si vous aimez ma chaîne, ce sont des chaînes un petit peu dans le même thème donc on va commencer tout de suite avec la chaîne de Little Lay World alors je ne sais pas trop comment ça se prononce, je vous l'écrirai en gros ici et tout t'es toujours en barre d'infos et c'est une fille avec qui je parle un petit peu sur Instagram et tout ça qui laisse des commentaires sous mes vidéos et c'est comme ça que je l'ai découverte et elle est juste géniale, il me semble qu'elle a 23 ans ou 24 ans, enfin elle est un petit peu plus âgée que moi et j'adore ses vidéos, elle fait beaucoup de vidéos de DIY, elle est super douée et j'adore ce qu'elle fait elle a une façon de cadrer ses vidéos que je trouve vraiment bien et j'ai, enfin, c'est... si je savais faire du montage, c'est vraiment comme ça que je ferais les miennes elle fait toujours ses vidéos, enfin ses sujets en deux vidéos et il y a toujours une vidéo en français et une vidéo en anglais donc je trouve ça vraiment bien aussi parce que moi c'est vrai que je suis nulle en anglais et ce que je fais, c'est que je regarde la vidéo généralement en français et après je me la regarde en anglais sachant que c'est toujours des vidéos assez courtes vu que, enfin voilà, on fait pas des vidéos de 45 minutes donc généralement je me regarde les deux et ça me permet je sais pas si ça m'aide à m'améliorer mais moi je me sens bien d'avoir regardé des vidéos en anglais c'est une fille qui a vraiment beaucoup de contenu j'aime, enfin j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait et je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne je vous mets le lien en barre d'infos comme je vous l'ai dit et n'hésitez pas à me dire si vous connaissez sa chaîne Pour la deuxième chaîne dont j'ai envie de vous parler c'est la chaîne de Flower Vivi donc Victoire, j'ai fait une vidéo en collaboration avec elle donc je vous la mets en barre d'infos c'est une vidéo où elle présente ses films du moment ses critiques de films et moi je vous présente mes séries du moment favoris donc je sais pas si vous avez vu cette vidéo mais c'était en collaboration avec Victoire Victoire elle est super mignonne elle est beaucoup plus jeune que moi mais elle est adorable pareil on parle un peu sur Instagram et j'aime beaucoup ses vidéos son contenu est assez similaire au mien elle fait aussi des vlogs elle a une deuxième chaîne et moi je la suis surtout sur sa première chaîne j'adore ce qu'elle fait en fait c'est super frais elle a aussi un compte Instagram comme je vous ai dit vu qu'on communique par ce réseau où elle est vraiment très active je vous conseille vraiment d'aller la voir elle est super mignonne elle a un accent trop mignon elle a un accent je crois qu'elle vient de Toulouse et elle a vraiment un accent prononcé et je trouve ça juste adorable je trouve ça trop trop mignon j'aimerais trop avoir un accent donc j'adore elle est vraiment super fraîche et ses vidéos sont très fun elle fait des challenges des fois avec des amis de vidéos lifestyle surtout lifestyle et puis après un peu comme moi des hauls et tout ça ensuite en troisième je voulais vous parler de Soso Makeup 83 elle a un pseudo assez long je vous le mettrai pareil écrit quelque part ici mais elle est vraiment trop mignonne elle aussi elle m'avait laissé un commentaire sous l'une de mes vidéos et puis j'aime bien aller voir un peu ce que vous faites et je suis tombée amoureuse de sa chaîne en fait j'aimerais vraiment la rencontrer parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est pareil j'ai l'impression qu'on a vraiment le même style quand elle fait des hauls je me retrouve toujours je me retrouve tout à fait dans ce qu'elle présente et ça me donne juste trop envie à chaque fois j'ai envie de faire des achats quand je regarde ces hauls et elle a vraiment mais vraiment le même style de vidéo que moi j'adore son décor son fond et tout ça enfin je la trouve vraiment adorable je crois que pareil on est à peu près dans les mêmes âges donc c'est vrai que je m'identifie vraiment à elle et sa chaîne est vraiment sympa je sais pas si vous la connaissez si vous la connaissez n'hésitez pas à me le dire dans la barre de commentaires je sais plus combien elle a d'abonnés mais un petit peu moins que moi mais je sais plus dans les 7000 ou quelque chose comme ça et son contenu est vraiment vraiment sympa si vous aimez la mode, la beauté je sais que derrière moi elle a fait une wish list basket, sneakers et pourtant c'est pas forcément mon style mais j'ai adoré comment elle présentait elle est très très simple dans ses vidéos et c'est ça qui fait qu'on s'identifie vraiment en mode ça pourrait être une copine et j'aimerais vraiment beaucoup la rencontrer parce que j'adore le genre de vidéos qu'elle fait et j'adore ce qu'elle dégage en vidéo et en 4ème je voulais vous parler d'une chaîne qui est un petit peu plus connue qui s'appelle Vloguist donc à la base c'est un blog qui regroupe 5 blogueuses je pourrais pas vous les citer parce que je connais pas trop leur nom mais elles ont toutes un univers différent et elles font des tags elles font des tenues des Get Ready c'est vraiment quelque chose avec plus de montage que les vidéos que les chaînes que je vous ai présentées avant c'est un univers totalement différent c'est un univers peut-être un petit peu plus professionnel je sais pas c'est une collaboration de 5 blogueuses donc peut-être qu'elles ont un je sais pas comment dire un manager au dessus je sais pas mais en tout cas j'aime beaucoup le contenu de leurs vidéos comme je vous dis ça fait un peu plus professionnel et je m'identifie peut-être un peu moins en tout cas vu qu'il y a 5 filles je pense qu'on peut quand même trouver une fille sur lequel on se retrouve moi je sais que il y en a 2 particulièrement que j'aime beaucoup dans les 5 même si je regarde toutes les vidéos elles sont super fraîches et totalement différentes c'est ça qui fait que leur chaîne est vraiment a vraiment du sens c'est parce que je trouve que c'est un beau collectif et je trouve que c'est vraiment ce qui manque sur Youtube des collectifs de youtubeuses comme ça pas en mode meilleur ami en mode juste on fait des vidéos ensemble et puis on se complète et on s'apporte des choses différentes et je trouve ce collectif de blogueuses youtubeuses vraiment sympa donc ça s'appelle vloguiste je sais qu'il y a également un blog donc voilà pour cette vidéo j'espère que j'ai pu vous faire découvrir 4 nouvelles chaînes n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez les chaînes ce que vous en pensez si vous avez été voir grâce à moi si vous avez une chaîne et que vous voulez que j'aille voir n'hésitez pas à me mettre tout en commentaire je prends vraiment du temps pour aller voir vos chaînes pour regarder des vidéos pour mettre des likes des fois m'abonner si ça me plaît enfin voilà je passe beaucoup de temps à faire ça donc ça me ferait vraiment plaisir je voulais aussi profiter de cette vidéo qui est je pense un petit peu courte pour vous annoncer que je j'ouvre une foro question donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans la barre de commentaires à me poser des questions sur les réseaux sociaux je vous mets toujours tout en barre d'informations là je vais reporterier je vais vraiment faire attention de mettre les chaînes des 4 filles que je vous ai présentées donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ma voix de canard et un moitié canard à moitié enrouée vous aura pas trop saoulé moi j'ai quand même fait l'effort de me mettre devant ma caméra pour que vous ayez une vidéo aujourd'hui moi je vous fais à tous de très 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 gros bisous on se retrouve sur les réseaux on se retrouve sur les réseaux